Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Féron. Moi je représente la fédération des fêtes fêtes et donc vous allez voir se succéder quelques intervenants qui appartiennent à cette fédération qui soufflent cette première bougie aujourd'hui puisque nous avons fait l'assemblée constituante d'ici même l'année dernière. Donc merci aussi de faire cette fête tous les ans qui permet les gouvernements des luttes comme nous l'avons. Donc il y a le jour où la fédération des capatitaires a été créée pour le but que vous voyez ici et la préservation des commerces. Je ne vais pas redire pour ce que vous voyez affiché. Elle, pour le moment, est constituée d'une douzaine d'associations ou de collectifs. Voilà, vous en avez quelques-uns qui sont représentés ici qui vont se succéder. Et voilà, on va commencer par le collectif pour le triomphe de Gonesse, que ceux qui étaient là déjà hier au chapitre numéro 1 soient un petit peu d'être déjà. Donc je vais vous laisser la parole à Jean-Yves. Bien, merci. Donc nous, on s'est retrouvés dans ce combat avec Martine parce qu'effectivement, nous, sur le triomphe de Gonesse, si jamais Claude peut nous mettre la carte, on a Auchan avec son allié Evanda qui veut nous faire le plus grand centre commercial d'Europe sur des terres, des meilleures terres fertiles de France. En tout cas, l'Île-de-France, mais des terres de très très bonne qualité. Et on voit ici, tout en haut, Aéroville, c'est le dernier centre commercial qui vient de se créer. En dessous, il y a Paris-Nord 2, qui est à peu près à 1,5 km, 2 km. Et en dessous, là, on ne voit pas si je peux remonter un peu le gos, en dessous, il y a Aux-Paris-Nord qui est encore un centre commercial. Donc, on se retrouve dans un... juste de l'autre côté de l'autoroute, avec 300 commerciaux, Auchan annonce 11 800 créations d'emplois. Donc ça, pendant le débat public, on a démonté un petit peu parce que c'est des chiffres qui sont gonflés artificiellement. Et en fait, on n'a aucune création d'emplois. On a un déplacement d'emplois parce que dès qu'Aux-Champs ouvre, ça se trouve Bolot, là, posé en plein champ, on se retrouve avec 300 commerciaux qui ferment et qui periquent. On a déjà sur les axes routiers, on a le millionnaire qui ne marche pas. On a Domus, sur un autre axe routier qui a quelques kilomètres qui ne marche pas. Aéroville qui est à 40% de sa capacité. Donc, on voit déjà qu'on est à pléthore de centres commerciaux. Ce qui se produit, là, c'est qu'on a une opération foncière qui n'est pas du tout... Le commerce n'est pas du tout en jeu là-dedans. C'est une opération de spéculation foncière. C'est-à-dire qu'on part de paysans qui sont expropriés entre 1 euro et 5 euro le même carré. 6 euro s'ils sont exploitants. Ensuite, on a l'impôt, la contribution publique. Parce qu'on nous dit que c'est un centre commercial, donc c'est des capitaux privés. En fait, il y a une injection d'un milliard d'euros d'argent public pour faire les accès, les routes d'accès, les hulgas en plein champ, les égouts, etc. Et là, le mètre carré est multiplié par 100. On arrive aux alentours de 600 euros le mètre carré. Et là, Auchan et Vanda prennent le relais et emmènent la surface commerciale à 3 400 à 5 500 euros le mètre carré. Donc, vous pouvez chercher. Il n'existe rien qui rapporte autant que ce type d'opération. On le connaît puisqu'on l'a vu sur Euro Disney, qui est un petit peu plus loin dans l'abri. Des excellentes cases agricoles, pareil, qui ont été quasiment acquis pour le franc symbolique à l'époque. Et puis, le contribuable a payé la lignée RER, les gares, etc. Et maintenant, on se retrouve avec un centre de loisirs qui, même s'il ne marche pas, parce qu'il a de grosses difficultés à fonctionner, de toute façon, l'opération financière, la spéculation financière a réussi à remplir les poches des actionnaires. Donc, l'opération est bouclée. Et là, on propose de faire la même chose. Donc, voilà pourquoi on s'y oppose. Je ne rappelle pas tout ce qui a été dit tout à l'heure dans la petite présentation, mais effectivement, un emploi ouvert dans une grande surface, c'est trois emplois qui ferment au centre-ville. C'est le petit commerce qui meurt. Et là, on est dans la marche au-dessus. C'est le super centre commercial qui fait crever les autres centres commerciaux. Donc, on est dans l'escalade. Alors, pourquoi ? Quel est le montage ? Auchan. Alors, on parle d'Auchan, mais en fait, Auchan ne va pas installer de supermarché ou d'hypermarché ici. C'est la filiale immobilière d'Auchan, c'est Alliages et Territoires, qui passe un ville avec le géant chinois du loisir, Vandard. Et Vandard va aider Auchan à installer ses hypermarchés en Chine, parce qu'il n'y a plus que là que ça marche. Ça marche, on le voit bien. Les malls aux États-Unis sont en train de péricliter. En France, ça ne marche plus non plus, parce qu'on a un pléthore de mètres carrés de surface commerciale. Et Auchan va aider Vandard à s'implanter auprès de Paris, parce qu'en fait, pour Vandard, cet endroit-là, c'est le royaume de Disneyland Paris. Donc, Vandard va venir concurrencer Disneyland Paris sur son territoire. Alors, le centre commercial avec une piste de ski, oui, je ne vous ai pas tout dit, la piste de ski dehors... Alors, ce n'est pas très clair, mais on a insisté à la dernière réunion organisée par Auchan, et ce n'est pas très clair non plus. C'est ça qui est fantastique, c'est que les terres-là, il y a la révolution du PLU pour passer ces terres en terres constructives, c'est-à-dire que les terres sont encore des terres agricoles. Et donc, il y a tout un projet, 3 milliards d'investissements, etc. Et en fait, c'est de la terre agricole, c'est-à-dire que rien n'est fait, rien n'est prévu. Et le garant de la démarche, le garant public, a demandé à Auchan d'en dire plus, parce qu'ils annoncent 500 boutiques, et puis après, ils disent, non, non, on n'a jamais parlé de 500 boutiques, on a juste parlé de 250 000 m2 commerciaux. Alors, on en demande un petit peu plus, ils disent, oui, on ne fera pas concurrence aux autres centres commerciaux, il n'y aura pas de cinéma. Ça, c'est ce qu'on nous disait au départ. Puis maintenant, on sait qu'avec Vandal, il y aura des cinémas. Après, ils nous disent, on ne fera pas concurrence aux autres centres commerciaux, ça sera du commerce de luxe, parce qu'on est à proximité d'un aéroport. Et puis, en fait, on s'aperçoit que les associations des grandes surfaces commerciales de luxe, le printemps, les gardiers Lafayette, etc., on dit, non, non, nous, on n'ira jamais s'implanter là-dedans. Donc, en fait, on ne sait pas, on nous tourne en rond, comme ça, la piste de ski, comme on a délu lever les boucliers, on nous dit, la piste de ski, on va peut-être l'abandonner. Ça veut dire, on va lâcher la piste de ski pour pouvoir faire mieux passer les boutiques. Et puis, à la dernière réunion, le directeur de l'IAG Territoire disait, non, non, ce n'est pas un centre commercial. Je lui ai dit, je ne suis pas spécialiste du commerce, mais quand on met 500 boutiques dans un endroit, pour moi, c'est plutôt un centre commercial. Alors, je ne sais pas. Est-ce que j'ai donné suffisamment de détails ? On y reviendra dans le départ. Voilà, parce que vous faites non à europacity.com, et là, vous tombez sur notre site, et vous avez tout en détail. On pourra parler aussi du projet alternatif qu'on propose. Merci, Jean-Luc. Alors, on a mis des questions pour laisser le maximum de temps aux questions-réponses, mais j'ai été tellement courte que j'ai oublié la diapo qui présentait la carte avec les différents collectifs. Voilà. Alors, autour de Paris, vous avez entendu Europa City, et là, je vais laisser la parole à Daniel, qui remplace Sylvie, pour la plaine du Var. Bonjour. La plaine du Var, sur la plaine du Var, en 2017, est créée une OIEF, Opération d'intérêt national, qui a été obtenue par M. Estruzzi, maire, toujours de Nice, actuellement, et qui, à l'époque, était au ministère de l'Industrie. Son projet, pour son nom, c'est de construire une nouvelle ville, sur l'éco-vallée. Alors, pour lui, éco, c'est écologique, pour nous, c'est surtout économique. Il faut savoir que c'est la base, Val-de-Var, c'est une plaine allusionnaire qui est absolument riche. Et là encore, on retrouve des terres agricoles d'une qualité incomparable. Alors, aujourd'hui, la rive gauche et avant, déjà, ce projet est entièrement, enfin, et entièrement, et beaucoup occupée par des surfaces commerciales et des centres commerciaux. La folie du centre commercial de partout, il atteint, bien évidemment, la peau de l'azur. On peut noter, ces dernières années, le doublement de la superficie de Cap 3000. Cap 3000, à sa création, était le plus grand centre commercial de France. Ça fait déjà, je crois, ça fait 3 ou 4 ans qu'il a été entrepris le doublement de la surface. Les centres commerciaux fleurissent cagnotes sur mer, polygones, sur Antilles, des projets encore, des projets déjà en cours de réalisation. Comme ici, dans cette région-là, la consommation était le seul modèle de vie à développer. Alors, sur cette plaine du Mar, il y a déjà longtemps qu'il y a pas mal d'associations environnementales qui luttent. La nôtre, 4.06, le siège social est à La Côte, elle a été créée en 1992. En 1992, à l'époque, avec d'autres associations, c'était empêché le projet de création d'un auto-route, A8-Pisse. Alors, ce projet d'A8-Pisse, effectivement, n'a pas été fait, mais il revient à chaque projet d'aménagement, c'est constamment de l'Azard. Notre association, plus particulièrement, sur la plaine du Mar, on est localisé à la Bôle et on s'occupe, aujourd'hui, de mettre en place, surtout, des actions juridiques. On a trouvé que le juridique était le seul moyen pour essayer de freiner, du moins, de gêner, les capacités de réalisation. Donc, c'est une OIL, quelques mots, c'est la plus vaste de France, de 10 000 m2, 15 communes, dans la guerre de l'Est. Oui, excusez-moi, bien sûr, des hectares. 10 000 hectares, c'est énorme. Si vous connaissez un peu, on va de, pas Dieu, de ce qu'on appelle un premier natureliste de Bec-Blesson, sur le Var, jusqu'à l'embouchure. L'embouchure, c'est qu'elle première, et de l'autre côté, c'est l'aéroport. Voilà. Et, bien évidemment, la plaine du Var, à ce niveau-là, c'est une zone natureliste. Alors, bon, brièvement, les actions que nous avons menées, nous, tout d'abord, devant le Parlement européen. En 2013, on a saisi la commission des pétitions. La commission des pétitions, il faut reprendre tous les grieffes que vous avez vis-à-vis des directives européennes qui sont non appliquées, mal appliquées. Bon, on se bouquait un peu, ça ne passera jamais, le Sahel n'en a rien à faire, etc. Bon, la commission des pétitions a retenu notre pétition et nous étions quand même trois saisies. Nous sommes passés en commission plénière au mois d'octobre 2015. Et, pour l'instant, il y a ajouté, comme un déclaré, l'Europe, la commission des pétitions, attend qu'un jugement soit prononcé sur des affaires au TA. Nous avons également déposé des recours au TA de l'IS. dont nous sommes en suspens vis-à-vis de l'Europe. Néanmoins, dans le cadre de l'enquête menée par la commission européenne, nous avons fait ouvrir le potentieux entre la France et l'Europe pour des manquements flagrants aux retranscriptions dans le droit français des directives européennes. Entre autres, c'est le point qui nous interpelle le plus et que l'on doit retrouver dans d'autres luttes environnementalistes lorsqu'il y a des créations de centres qui m'artirent la vie. Il faut y avoir des études environnementales et ces études environnementales doivent être à effet cumulé. C'est-à-dire, lorsque vous avez plusieurs projets sur une zone, les études environnementales ne doivent pas seulement être faites au cas par cas, mais de façon cumulée. Et ça, ce n'est absolument pas fait chez nous dans le plein du lard. Aussi, nous avons un recours contre le PSO, le plan stratégique et opérationnel de l'EPA de l'OIE. L'EPA, c'est un établissement public et administratif, si vous voulez, c'est l'organe de gestion d'un OIE. Les représentants sont nommés par l'État et la présidence du conseil d'administration, à l'époque, c'était M. Espozy qui cumule toutes les fonctions, la bonne organisation, et aujourd'hui, il doit être son président. Donc, on lui a posé un recours en septembre 2015 contre une délibération de cette EPA et qui avait donc présenté son PSO. Ce PSO, c'est l'ensemble des projets qui allaient naître. Alors, les projets sont assez furtifs dans la région. Ils sont déplacés, etc. Mais c'est la première fois qu'il y avait un document, qu'il y avait un document officiel. Très rapidement, on est passé au TA. Nous, ce que l'on voulait, c'est l'annulation. Alors, notre point, pour l'instant, de victoire entre l'îme, parce que le choupon n'est pas rendu, mais le rapporteur public, donc, qui a instruit, a demandé l'annulation de ce PSO. Annulation au titre que les études environnementales n'ont pas été menées. Alors, dans la presse, il a expliqué après que pour lui, c'était un cas très intéressant et qu'il fallait pousser effectivement pour qu'il y ait en quelque sorte un approfondissement des situations comme celle-ci. Le jugement, la tête du jugement n'est pas connue. Nous l'attendons. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les modes d'emploi pour les luttes qu'on a mis en commun sur notre site dthpalipers.fr et là, je laisse la parole. à Jean-Michel dont vous parlez d'Oxygène. Je vais être très très bref pour vous parler rapidement du collectif Oxygène qui s'oppose lui aussi à un projet de centre commercial de l'environnement de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière qui connaît sa région. Bon, je ne vais pas dire d'autres choses. Nous, c'est que 24 hectares. Alors, évidemment, on a entendu la plaine du Var avec les 10 000 hectares dont c'est un peu plus petit, même par rapport à l'environnement de Montpellier, il y a 30 hectares qui sont plus petits, mais ce sont quand même 24 hectares en périphérie de Montpellier. Ça touche la ville de Montpellier et ce sont des terres à vocation agricole qui sont encore cultivées, bien qu'elles aient été rendues constructibles, enfin, à y urbaniser dans le futur en 2001. mais depuis 2001, elles ont continué à être cultivées et pour nous, il n'y a aucune raison qu'elles soient construites. Il faut savoir, même, que dans le Languedoc, enfin, dans le département de l'Hérault, la consommation, c'est un des départements champion pour la consommation des terres agricoles à tel point que le préfet lui-même s'en est ému et a dit qu'il fallait quand même faire attention et réduire cette consommation. Alors, voilà, comme tous les autres collectifs, on se bat sur plusieurs fronts, le front juridique, on va vous donner le détail des recours, je pense que c'est plus facileux, le front juridique et aussi le front citoyen, c'est-à-dire, on essaye de faire, on fait des manifestations sur le terrain. Je signale au passage, d'ailleurs, ce qui est difficile, c'est que le terrain appartient à un propriétaire privé d'une famille, une grande indivision familiale qui peut vendre. Donc, il n'y a pas d'expropriation on sait qu'il y a que l'expropriation, c'est un facteur d'organisation des gens. Là, il n'y a pas d'expropriation, c'est que les propriétaires veulent vendre. Évidemment, les collectivités territoriales sont en fond pour le projet. malgré ça, on fait quand même des actions sur ce terrain qui ne nous appartient pas, mais bon, on y va, on fait des pique-niques, on fait des choses comme ça. On a aussi les moyens classiques, la pétition en ligne, il y a à peu près 3 000 signatures, on ne voudra leur plus, ça fait 3 ans qu'on se bat là-dessus. Une collecte qui a assez bien marché pour soutenir les recours juridiques, des sites de conférences sur les problèmes des thérapies, l'alcool, etc. Voilà, donc, notre site de ce collectif iréoxygène.fr. Merci. Alors, il y a une lutte locale qui démarre ou qui continue. Sabine, est-ce que tu es là pour en parler ? Voilà. Donc, c'est pour Château. Et là, après, on laissera la parole aux commerçants parce que là, vous avez entendu beaucoup de collectifs qui sont d'abord sur la lutte au niveau environnemental. Mais voilà, restez avec vous. Alors, nous, on mène le même combat que Martine Donnette, c'est-à-dire défendre le commerce de proximité et on est contre la zone de l'ART et contre le Leclat-Ponchâteau qui s'est installé illégalement malgré les décisions de justice et notamment la dernière en date qui est de février 2017. Et ils ont passé outre et ont commencé les travaux. Donc, nous, on a fait des manifestations mais pour être plus forts, on a décidé de monter une association plutôt qu'un collectif qui s'appelle Communes Vivantes Loire et Brivé. Le but, c'est pour éviter l'uniformisation des paysages aussi bien dans les villes que dans les campagnes, notamment en défendant les commerces de proximité, les services publics qui se mettent de plus en plus souvent en périphérie, mettre en avant aussi des zones vertes, même dans les villes, puisque ça fait des îlots de chaleur et pour la pollution c'est encore plus néfaste pour la population, les habitants. Et puis aussi développer tout ce qui est associatif plutôt que faire des projets pharaoniques comme la ville en question où je vous parle, c'est Bonchâteau qui va accueillir une zone commerciale de 30 hectares. Alors, il y a quelques mois c'était deux enseignes, maintenant on est arrivé à neuf enseignes. Donc, je vous invite, je ne sais pas si certains sont contre-faits Facebook, mais pour l'instant on n'a trouvé que ce moyen. Donc, notre page Facebook ça s'appelle Nombre de travaux illégaux du Leclerc-Ponchâteau et on a une page aussi c'est commune vivante par écrivée CVLB. Voilà. Et puis on partage aussi des événements offre que des lotos ou compagnie et pour dynamiser un peu autrement et pour éviter ces paysages qui deviennent tous les mêmes dans notre département. À mon grand regret, depuis 15 ans j'ai vu cette ville changer globalement et là se mourir, vraiment se mourir, encore hier, j'étais à Monchâteau, il y a deux commerces qui ont fermé et là c'est progressivement on voit ça. Donc, je vous demande de nous soutenir et de participer à nos manifestations et de, donc on va certainement, on va continuer notre lutte et puis on est aussi en accord avec le don des terres padipers, Bretagne vivante et France nature environnement qui a fait les recours et qui n'ont pas, en fait c'est le principe des distributeurs et des communes, des collectivités territoriales qui malgré les recours grignotent progressivement les terres. Voilà. Une autre lutte locale, donc Philippe qui va vous parler de la ZAC du Brochet pour l'association Les Célules Livres. Bonjour, je suis président de cette association Les Célules Livres Un Peu qui est une association à balètes de commerçants. Je lis un peu parce que je n'ai pas l'habitude de parler de Célules Livres Nous avons la chance que nous avons on parlait tout à l'heure des associations différentes nous on est commerçants mais nous avons aussi la chance d'avoir un des propriétaires qui résiste pour les terrains qui s'appelle Charles Florence le applaudissements et qu'on essaie d'être très privé évidemment c'est le l'hyperie de Valais qui voudrait se déplacer qui fait 6 hectares pour une petite commune de 9000 habitants et qui voudrait se déplacer en créant un sac commercial de 17 hectares 17 hectares sur le menton sur le menton sur le menton ah d'accord 17 hectares 90 000 m2 de surface de plancher constructif 30 000 m2 de surface commerciale pour une zone de Chalandise une zone de Guillon qui n'est pas extensible de 28 000 habitants nous si vous connaissez Valais on est tenu par Ancy avec sa zone hyper importante de Saint-Géréon on est tenu par toute la ceinture de Cholet on est tenu par Basse-Boulaine et on est tenu par Crisson bouffée etc donc cette zone ne peut pas s'alentir donc 30 000 m2 de surface commerciale comme je vous le disais c'est complètement surdimensionné à tel point il y a un ratio qui est assez intéressant ce ratio c'est le nombre de m2 de centres commerciales pour 1000 habitants aujourd'hui les records dans ce genre de ratio sont le Hav avec 561 m2 pour 1000 habitants et si ce projet se faisait à Valette on dépasserait les 1000 m2 pour 1000 habitants donc ça risque d'être un des plus gros bits de l'histoire enfin à cette échelle c'est une petite échelle alors comment s'est passé l'histoire tout vient d'un traité de conception qui a été signé entre les élus parce que les élus sont complètement courts que ce soit les élus d'aujourd'hui ou ceux de l'opposition ils sont tous courts et les futurs promoteurs qui en deviennent les aménageurs c'est à dire en fin de compte l'ITRU et un promoteur qui est le rouge jeûne ce sont juste deux entités ils ont fait leur petit traité en 2014 sans nous en parler bien évidemment et nous le mettent entre les bras aujourd'hui le traité il est très très simple la communauté de communes récupère par tous les moyens c'est à dire jusqu'à l'expropriation les terrains ces terrains là vont être réconcédés aux futurs aménageurs qui vont financer complètement le projet ils amènent sur la table 9 millions plus 100 000 euros là on n'est pas concerné du coup pour les élus donc ils ramènent plus de l'argent et bien évidemment il n'y a aucune étude de dégâts polatéraux dans cette histoire on en est juste au départ parce que d'habitude avoir les terrains ça se passe souvent comme ça il suffit d'une enveloppe les gens sont plutôt vendeurs et les actions démarrent après nous les deux ans qu'on vient de passer avec cette but ne serait-ce que pour l'inquisition de terrain est importante parce que on est juste au départ de cette action et bien évidemment en tant que versant on va on a toutes les actions possibles et tous les retours possibles aujourd'hui prêtes à démarrer déjà nous avons des retours alors il faut savoir que le préfet bien évidemment pour exproprier les charges la première chose sur les 17 hectares il possède 9 hectares la première chose c'est qu'on a fait une entrée d'utilité publique qui a été la vie habitable enfin on n'en aurait pas fait mais ça aurait été aussi bien et le préfet a donné son accord d'utilité publique donc ce qui mène à l'expropriation aujourd'hui l'expropriation a été prononcée hier et déjà les avocats de Charles ont fait savoir qu'ils refusaient l'argent donc ils sont obligés de mettre cet argent là sous ses caisses il y a des procédures qu'on peut engager de ce côté là mais déjà au niveau de la déclaration du début il y a déjà des recours deux recours un des propriétaires de terrain et un de notre association au niveau du tribunal administratif de l'on viendra après là on revient plus dans le commercial viendra après s'ajouter la CDAC lorsque vous avez une surface de plus de 1000 mètres carrés on est obligé de passer par cette commission qui décide de vous donner l'accord pour la construction ou pas en général c'est là que ça a commencé à jouer et c'est là aussi que peuvent intervenir aussi des concurrents de cette grande surface où c'est l'Iter ou de la laine mais il arrive parfois que même les gens comme Leclerc interviennent à ce niveau là donc on en est au tout début on est c'est une petite c'est une petite affaire à travers les affaires qui s'entournent mais c'est une affaire qui est proche et bien évidemment si vous voulez avoir de plus d'informations et si vous voulez quelque part rejoindre notre action vous allez sur www.lacez-nous-vis quand un peu .fr je vais laisser la parole maintenant à Martin que vous avez vu dans le reportage tout à l'heure et si vous voulez l'intégralité du reportage il est sur la chaîne youtube ddr.com vous vous retrouverez sur le site ddr.com 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 bonjour à tous donc vous avez bien compris si on a créé la fédération ddr.com ddr.com c'est que sur tout le territoire national c'était la même chose on a des belles terres et qu'est-ce qu'on comme projet la grande distribution c'est que c'est les accaparés et on s'est aperçu nous ça fait l'association maintenant depuis 20 ans on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on rencontrait d'autres personnes qui se battaient avaient des difficultés parce qu'ils ne connaissaient pas toute la réglementation donc on s'est dit la première chose à faire c'est de créer un collectif et d'aider tous ces collectifs à être à jour avec la réglementation donc on ne peur plus il ne faut plus qu'on parle avec vous de PLU et tout ça vous avez tous bien compris c'est que les élus ont comme ambition c'est d'implanter les grandes surfaces et quoi qu'il arrive il faut y arriver par tous les moyens donc aujourd'hui ce n'est plus on n'a plus à faire la démonstration comment la grande distribution arrive à s'implanter aujourd'hui c'est comment tous ensemble on arrive à maintenir nos terres fertiles et comment on arrive à avoir des centres-villes qui représentent le cadre de vie pour tous les habitants parce que ça devient malheureux vous avez des gens ils sont obligés de prendre le cadre pour aller chercher de la viande pour aller chercher du pain il n'y a plus du tout de services de proximité que ce soit des services administratifs ou des services alimentaires donc aujourd'hui on a besoin de vous tous parce qu'il faut aider tous ces collectifs à stopper cette grande distribution il faut savoir quand la grande distribution il y a plus de 900 000 emplois qui ont disparu dans le commerce indépendant il y a plus d'un million de 100 000 emplois qui ont disparu dans la petite paysannerie et ça c'est catastrophique ça fait déjà 2 millions d'emplois qu'on pourrait recréer si on prenait soin de garder ces terres fertiles autour de nous et c'est plus important pour la bonne alimentation pour l'hygiène de vie pour l'environnement pour respirer parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces déplacements ceux qui vont sur les parkings vous respirez des particules c'est complètement catastrophique sachant qu'il y a 48 000 morts par an dues à la prohibition donc notre collectif aujourd'hui on a réussi à définir un objectif on n'a pas terminé parce qu'aujourd'hui on voudrait aussi des associations de la santé qui nous rejoignent pour expliquer quel est l'intérêt de garder des cadres de vie garder des commerces auprès de nous d'abord pour avoir les circuits courts parce qu'aujourd'hui les marchés c'est comme les marchés disparaissent alors qu'il faudrait que les amas grossissent il faudrait que les paniers grossissent il faudrait que toute cette cette distribution prenne le pas sur la grande distribution et on peut le faire si vous êtes avec nous et si on a les consommateurs avec nous voilà merci d'ailleurs dans la présentation que j'ai oublié de faire il y a aussi des amis de la Confédération Parisienne qui sont adhérents à la Fédération et ça c'est drôlement important aussi d'avoir ce côté-là alors on va passer aux questions à vos questions donc est-ce que c'est peut-être sur le plan il y a une marche ou la barre il y avait la barre un disant ce serait pour bien quelque chose de moral alors qu'on autorise les grandes surfaces à détruire les agricoles alors que pour faire fonctionner leur commerce ils ont besoin des terracrypoles de produits alimentaires alors je voudrais bien que Paris-Laure-surface explique cette contradiction complètement folle ils sont valables mais il y a beaucoup de cultures en feu et surtout on va prendre plusieurs questions alors je vais plutôt en fait c'était pas seulement une question c'était une demande d'exercicement je fais partie d'une association qui promeut en fait le vélo en ville et de façon plus générale ce lot du transport comme solution alternative aux déplacements en voiture à l'échelle de Mulhouse et c'est une ville qui a vu se développer ces dernières années ces dernières décennies des centres commerciaux absolument pharaoniques qui effectivement ont accaparé des terres agricoles pas que ça mais souvent des terres agricoles également assez fertiles au-delà de cela le raisonnement qu'on a eu ces derniers temps c'est de se demander si on ne pouvait pas aussi plutôt que de subir les décisions avec l'implantation de surfaces commerciales ou d'agrandissement de surfaces existantes si on ne pouvait pas être acteur le même et candidaté par exemple aux commissions départementales d'aménagement commercial alors je ne sais pas encore comment ça peut se passer si le préfet peut motiver un refus pour nous faire siéger avec les autres acteurs qui sont bien souvent des élus ou des gens qui partagent on va dire des convictions proches des élus mais en tout cas ce sera un bon moyen aussi de nous faire entendre et d'essayer d'être à la source du combat lorsque des décisions peuvent passer devant les commissions départementales voilà c'était en tout cas un questionnement que j'avais parce qu'effectivement on est un peu impuissant devant cette prolifération de surfaces commerciales et ce que ça entraîne en termes de pollution et comme un autre oui je voulais à propos du projet de 24 hectares c'était à Montpellier si je ne me trompe pas donc un petit petite surface par rapport à votre projet mais est-ce que pour une surface comme ça l'association a pensé par exemple à chercher un paysan à installer sur cette surface et après à proposer la vente à une association comme Terre de Liens je ne sais pas où est le monsieur qui a parlé de ça tout à l'heure je pense que puisque ces propriétaires sont prêts à vendre ils ont envie de vendre les associations comme Terre de Liens sont prêtes à acheter mais à condition qu'il y ait un porteur de projet dessus c'est-à-dire qu'ils n'achèteront pas s'il n'y a personne qui s'installe il y a des communes avec le choix d'avoir le droit de terre sur vous oui oui la Saint-Ferre aussi etc mais quand le projet est valable la Saint-Ferre marche dans le sens des entreprises souvent au moins en laquelle nous êtes tous c'est pas ce que nous enrions je pense mais voilà est-ce que la question a été posée quand même je vais répondre à la première question par rapport à la grande distribution qui a besoin de terre pour ces produits il faut savoir que la grande distribution achète beaucoup de produits qui viennent de l'étranger donc les agriculteurs français ils les ont tellement pressurisés que le rapport de force de la grande distribution avec les agriculteurs les petits paysans sont très difficiles donc c'est un autre débat mais c'est pas notre débat nous qui protégeons justement la petite crise et les circuits pour on est plus sur les circuits pour la deuxième question c'était sur le vélo sur les transports alors depuis la loi de la vie même ils ont supprimé toutes les associations de l'environnement dans les décisions donc c'est-à-dire ils ont divisé pour mieux régler aujourd'hui les associations environnementales ne peuvent plus du tout faire de recours contre les projets d'ablandation et justement dans le cadre de la fédération nous allons intervenir à nouveau vers les nouveaux députés pour que justement les associations de l'environnement puissent revenir dans les recours contre la grande distribution et là c'est justement on a besoin il y a un risque qui s'appelle monsieur Grédeau qui risque d'être un obstacle de croître à ce qu'on va à ce qu'on va à le voir c'est le projet oui mais là nous si vous voulez on voit le prochain projet le prochain projet qu'on va attaquer on va mettre dedans une association de l'environnement si nous la refusent on va poser une question de priorité constitutionnelle donc justement parce qu'étant donné que dans les dossiers de CDAC ils doivent respecter l'environnement et si une association de l'environnement ne peut pas dire que l'environnement n'est pas respecté il y a un problème donc les parents sur la question de la composition des CDAC de condition départementale de management commercial c'est la préfecture qui déstoute une règle pour la composition qui a été modifiée par le loi qui naît mais c'est principalement la préfecture qui décide d'ailleurs un certain nombre d'élus et les élus sont systématiquement majoritaires pour chaque projet la commission est composée à la fois à des lus de la commune des intercommunalités du conseil des départementales du conseil des journales et également des expériences qui sont choisis par deux collèges le collège le collège des consommateurs et le collège de l'aménagement du territoire et du développement durable c'est la préfecture qui décide de la composition de ces collèges et il peut y avoir des membres d'associations d'environnement personnellement je suis président de l'aménagement la préfecture a proposé deux fois dans ce collège je n'y suis pas au titre du association d'environnement je n'y suis parce que c'est le bon vouloir de la préfecture et c'est ce qui nous permet en tant qu'association d'environnement aujourd'hui de pouvoir saisir la commission nationale sur un certain nombre de projets parce qu'on est mort et si on a été choisi par exemple du Valdoise il y a six membres dans ce collège il y en a en général deux qui sont choisis par la préfecture je crois qu'il y a un autre signe si je suis parmi les deux qui sont choisis je peux saisir la commission nationale si je ne suis si je n'ai pas été choisi je ne peux pas saisir la commission nationale alors qu'avant la loi tunnel sans être membre de la commission l'association que je préside pouvait saisir la commission nationale c'est qu'on a eu droit à la loi pilaire qui a exclu les associations d'environnement en tant que peine comme précédemment une modification de ces conditions départementales on a exclu aussi les chambres de métier qui étaient très souvent dans les chambres de métier il y a les artisans boulangers les artisans bouchers qui étaient très souvent ceux qui saisissaient la commission et il ne peut y avoir que des associations locales de commerçants qui peuvent aussi même s'ils n'ont pas siégé à la commission de départementale qui peuvent saisir la commission nationale sauf que les commerçants de proximité ils sont dans une situation tellement exempt que les maires les manipulent complètement et que c'est très compliqué de trouver des associations locales de commerçants comme un coup de franchise qui puisse saisir soit si on n'a pas constitué des associations locales mais on connaît des difficultés pourtant c'est quand même alors les commissions départementales autorisent quasiment tout c'est des structures à des mobiles puisque les élus sont le même qui se mettent d'accord entre eux donc tout passe en commission nationale il y a autour de la moitié des dossiers qui ne passent pas mais encore faut-il pouvoir aller avec une commission nationale c'est pour la difficulté par contre s'il y a la possibilité c'est quand même un moyen et on le voit dans le reportage de Martin Moray c'est quand même un moyen qui est moins loup que le recours au tribunal administratif et en plus le recours au tribunal administratif nous est pas favorable et d'ailleurs quand on obtient un de cause à la commission nationale d'un mancheur commercial nos adversaires vont au tribunal d'appel et très souvent le tribunal d'appel casse les décisions de la commission nationale il faut savoir que les tribunaux de la moitié de la commission nationale cassent les décisions de la commission nationale voilà en gros le fonctionnement bien je vais répondre à la question sur l'acquillier sur du foncier je signale juste avant par rapport aux commissions d'aménagement commercial que nous avons été les derniers les derniers à pouvoir faire un recours en commission nationale d'aménagement commercial en 2015 deux jours rapport à la mise en application de la loi finale et la commission nationale quand on est passé devant nous l'a bien fait remarquer nous a dit vous étiez vraiment une extrémiste à la dernière minute ils nous l'ont fait remarquer mais ils nous ont découté pour autant donc je reviens sur l'acquisition des terrains en question alors il faut savoir que ce sont des terrains qui ont été rendus constructibles en zone à reménager dans le futur en 2001 à l'époque c'est passé complètement inaperçu il y avait une révision de plan d'occupation des sols mais personne ne s'en est rendu compte personne ne s'en préoccupait enfin personne si il y en a qui s'en préoccupaient mais pas du tout comme maintenant la conséquence c'est que le prix de ce foncier est extrêmement élevé c'est de l'ordre de 200 à 300 euros le mètre carré c'est plus de la terre agricole dans l'agglomération Montpellier-Rennes les prix sont particulièrement élevés il y a une énorme pression foncière donc d'une part on ne voit pas comment Terre de Liens pourrait acheter des terrains à ce prix là ils ne veulent pas le faire d'ailleurs ils rentreraient dans le jeu de la spéculation la spéculation légale quand un terrain passe de de zone agricole à zone constructive le prix en mètre carré est multiplié à peu près par 100 donc c'est vraiment de la spéculation légale donc Terre de Liens avec qui on a des contacts évidemment ne peut pas acheter ces terrains c'est beaucoup trop cher et ils ne veulent pas en plus rentrer dans ce jeu et d'autre part la SAFER ne peut plus intervenir du fait que ce n'est plus une zone agricole au sens de l'urbanisme donc nous on a on a essayé d'établir un contre-projet agricole sur cette zone sur laquelle on pourrait très bien faire du maraîchage il y a un pédologue qui a fait une étude de sol qui a constaté que c'était des très bonnes terres avec plusieurs mètres de profondeur parce qu'aussi bonnes qu'à Gonesse peut-être pas aussi bonnes mais des très bonnes terres quand même en plus très rares dans la région mais voilà ce projet il se heurte au problème du foncier les jeunes agriculteurs qui sont intéressés et il y en a ne peuvent pas venir s'installer sur ce terrain donc notre ce qu'on essaye de faire c'est à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme de faire replacer cette zone en zone agricole mais évidemment quand on dit ça devant les représentants de la municipalité qui révisent son plan local d'urbanisme ils ont rigolonné on va partir pour une série de trois questions alors moi je trouve que le premier témoignage est très intéressant il entend souvent le mot parce qu'il met très très bien en évidence le phénomène spéculatif qui revient donc à plusieurs reprises dans les dans les différentes interventions alors une question complémentaire est-ce que vous savez quand c'est pas notamment je pense à Valet et à l'autopacité là ce que les anciens sites deviennent une fois qu'ils se sont déplacés parce que ça c'est intéressant de savoir et puis je voudrais faire un parallèle sur un autre thème dont on en a beaucoup parlé depuis quelques années qui est la densification vous savez certainement qu'ici il y avait un argument qui était utilisé pour la construction de cet aéroport d'ici à Cotin-Mélande c'était pour pouvoir densifier la ville et la question que je voudrais poser est-ce que vous ne croyez pas que faire un aéroport à 20 km d'une grande métropole c'est un très très bel exemple d'étalement urbain je vais vous répondre je vais vous répondre au sujet puisque le centre commercial actuel le centre commercial actuel qui correspond à 6 hectares va donc être rasé pour faire des logements c'est-à-dire que le commerçant il y a eu qui possède également de retour la jardine libre au marché un magasin d'électro-ménager va raser tout ça et puis va se rattraper à tout ce qui va 150 euros d'être paré peut-être concernant la densité commerciale que vous parliez monsieur il faut savoir qu'il a été supprimé par la loi Sarkozy la densification mais tous ces critères ont été supprimés aujourd'hui il n'y a plus ni de critères de concurrence ni de critères d'environnement ce qui compte les seuls moyens qui nous restent c'est la dynamisation des centres-villes de garder le dynamisme des centres-villes et le cadre de tout tous ces critères ont été supprimés par la loi et vous savez très bien que les recours on ne peut les faire que par rapport à la loi je crois que la densification au sens comme étant le phénomène général qui faudrait développer ce serait très écologique oui mais ça c'est des projets d'ensemble et le problème les problèmes des CDAC on travaille projet par projet mais ça c'est le ministre de l'aménagement du territoire et du développement durable alors en ce qui concerne les friches donc on a un exemple sur la carte Claude peut-être que tu peux le montrer à l'emplacement ici on a l'Europe Acity qui doit se faire sur d'excellentes terres agricoles et en fait on a ici PSA qui est juste à côté alors que ce que c'était PSA c'était l'usine Citroën ça a marché en gros 15 ans pendant 15 ans les actionnaires s'en sont mis plein les poches et puis maintenant on se retrouve avec une zone qui est sinistrée parce qu'en fait elle est polluée il faut la dépolluer et ici même façon commerciale ici à la place de l'ancienne usine Citroën ça coûte plus cher que de la mettre sur de l'excellente terre agricole parce que l'excellente terre agricole ça coûte rien alors il y avait une question tout à l'heure sur les paysans pourquoi les paysans sont prêts à vendre en fait les paysans ne sont pas prêts à vendre mais ici c'est des procédures d'expropriation donc quand le paysan il sait que de toute façon il va être exproprié lui le paysan il a besoin d'avoir une vision au moins à 10 ans pour pouvoir cultiver pour pouvoir investir dans sa terre donc on se retrouve avec des friches dans la Seine-Saint-Denis maintenant il y a eu les friches industrielles et maintenant on va se retrouver on commence à se retrouver avec des friches commerciales c'est à dire que les nouveaux centres commerciaux font mourir les anciens centres commerciaux mais ça il n'y a personne qui s'en occupe c'est après les élus ils sont loin les gens qui s'en sont mis plein les poches ils sont loin et tout le monde s'en fout et on se retrouve avec des surfaces comme ça qui sont à l'abandon dans la Seine-Saint-Denis il commence à y en avoir pas mal des centres commerciaux qui demandent des études voilà c'est les autres pour vous je vais vous dire je vais vous dire la Rochelle de Nice la Rochelle de Nice et on essaie de travailler avec et contre la comération de la Rochelle enfin les deux pour que maintenir les terres agricoles et essayer de constituer une agriculture télité européenne bon il y a des communes qui urbanisent qui vont urbaniser la Sipo il y a une qui sont plus pareil donc lui qui est pareil en ce moment et dans le cas il urbanise l'intercommunal et 200 hectares il est prévu de urbaniser 200 hectares mais aussi des hectares qui vont être remis donc qui sont à l'urbaniser qui vont être remis en terres agricoles alors bon je pense que c'est pas très facile effectivement donc que de ça on est en train d'obtenir avec d'autres associations une zone agricole protégée pour non non une zone à désert pour protéger les terres agricoles pour les sanctuaires pour les sanctuariser la zone agricole protégée les sanctuaires c'est pas vraiment donc c'est déjà un premier part en fait je pense que c'est très très difficile en fait de remettre effectivement des zones surtout je pense qu'effectivement c'est vraiment très difficile et ce pape je pense que c'est pas facile donc c'est pas impossible je pense effectivement nous nous ça fait deux ans deux ans trois quatre ans disons mais deux ans surtout on est en train de faire prendre conscience aux élus que ah oui d'accord ah oui il y a des cultures pléirubaines oui il y a des la première une ceinture la première pour la première pour moi de la Rochelle se dit ah oui bon il faudrait peut-être pour réfléchir c'est ce débat enfin je parle des municipalités ils commencent à œuvrer dans ce sens mais doucement quand même bon les mecs sont convaincus qu'il faut effectivement faire quelque chose et en particulier une restauration collective une restauration ordo-missive qui soit en bio et nous on a que des terres qui servent aux grandes cultures sur des les grands propriétaires de grandes cultures et tout 60% est exporté par le port de la palisse donc évidemment avec ça on ne mange pas donc voilà mais c'est difficile de faire prendre conscience de ce genre je crois qu'il faut peut-être pas laisser les bras pour moi je ne sais pas si on a réussi à monter bien par le bien de la restauration collective ça peut être oui je pense ils ne sont pas là aujourd'hui mais le collectif pour la ferme des bouillons ont réussi ils ont été au pays qui devait être détruits par un soutien au champ de la route et de l'ombre et ils ont réussi ce retour du dos constructible en zone agricole c'est possible mais il faut utiliser pour lutter et pour les épouses et des élus qui font des sciences c'est pas facile bonjour moi c'est pas une question c'est un petit maniaque que j'apporte donc moi je suis je suis un collectif est-ce qu'elle est 45 et qu'elle est pas des huitaires donc pas tous experts sur le domaine parmi tous moi j'ai appelé à cette association et j'ai fait couvrir aussi un peu aussi plus difficile des personnes qui étaient avec de gros débats riche d'informations et c'est vrai qu'au delà de ce que dit la presse peut parfois être prédente parce qu'elle donne effectivement l'information sur les deux projets mais s'il y a des informations notamment sur les journaux locaux et ce qui est dit en disant bah oui ça y est quand j'ai des cartons on y arrive c'est pas vrai c'est-à-dire qu'il faut être là et vraiment contribuer et participer à des associations actives de façon présente on est au cœur de l'information et on sait ce qui se passe vraiment et on connait les mentions donc moi j'appelle tout le monde à être actifs dans les associations de ce type même si on n'est pas de sphère on y apporte sa pierre on est présent on est là et on est là et on est là et on est là donc j'appelle j'appelle un petit peu qui est là pour se ranger sur ces juridiques de l'ESPF l'ESPF c'est pour un site préservé entre Loire et Corée donc on se trouve à Saint-Jean-de-Bret et on lutte depuis 2012 sur des conférences la même chose que la politique on a gagné la page juridique on s'est fait aider aussi par un tas de personnes en fait ils ne sont vraiment pas restés isolés c'est ce que j'expliquais aussi à Sabine qui monte son association à Cochacot c'est-à-dire que dès le départ on a été en contact avec le CPPG avec Bernard on a été en contact avec Martine assez rapidement qui nous a donné les tuyaux parce qu'on ne connaissait absolument rien on n'est pas du tout du milieu juridique donc on avait aussi quelqu'un qui nous avait été recommandé qui nous avait commencé un recours notre premier recours au tribunal administratif et puis petit à petit on a rencontré d'autres personnes et de plus en plus experts et nous-mêmes nous avons travaillé touché les dossiers et appris plein de choses sur ce que c'est qu'un PNU les scores etc donc après comment et on a gagné sur la partie zone humide donc on remercie vraiment notre président Catherine qui est dans le reportage que vous avez tout à l'heure qui fait le lien entre les commerçants les élus des petits commerçants et les élus d'environnemental et Catherine qui est donc l'ancienne juge alors après donc un juge au tribunal administratif nous a énormément soutenus pour rédiger notre mémoire parce que les coûts sont tellement importants avec les avocats qu'on a porté ce recours nous-mêmes et grâce à elle et donc on a gagné pour faire reconnaître les 9 hectares de zone humide ce qui permet de bloquer le projet au moins pour un temps parce que les 4 ans avaient proposé sur 17 hectares un village avec tout un tas de des bureaux différentes enseignes des boutiques et un déclatillon tout en compensant cette zone humide par 1 500 m2 de marre ce qui était quand même vraiment ridicule et donc là le tribunal a vraiment épluché le dossier et c'est la reconnaissance de cette zone humide et qui casse l'arrêté préfectoral donc voilà il ne faut pas le délire alors s'il y a quatre questions il y a Martine est-ce que vous pouvez nous parler du gène des 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 Oui alors il faut savoir que la grande distribution en plus des autorisations qu'on lui accorde par toutes ces modifications de PLU de SCOT tout ce que vous voulez exploite aussi des surfaces illicites c'est-à-dire qu'elle va obtenir une autorisation de 4500 m² mais ça ne l'empêche pas d'en faire 10 000 ou 11 000 m² donc nous on s'est battus à la fois sur l'abus de position dominante parce qu'on voit bien que la grande distribution c'est toujours plus toujours plus toujours plus ça c'est l'abus de position dominante et on se bat aussi contre la concurrence des loyales c'est-à-dire tous les m² qu'elle a décloisonné qu'elle a supprimé des réserves qu'elle a construit des apavisses pour qu'on mette l'eau pour qu'on mette un tas de choses et ces surfaces illicites nous on a estimé le montant des infractions à 418 milliards donc pour la région PACA donc c'est-à-dire nous avons mis en ligne une pétition ça c'était le premier objectif et la deuxième opération c'était de faire constater par le préfet que la grande distribution exploitait des surfaces illicites alors c'est certain que par contre tous les hypermarchés à l'aqua il faut en prendre un avoir ses surfaces d'origine avoir son permis de construire et de faire la démonstration qu'il a des surfaces illicites et là le préfet doit imposer une fermeture administrative et c'est 150 euros par m² et par jour d'infraction donc le le carrefour le premier carrefour qu'on a attaqué enfin on a attaqué plusieurs surfaces illicites mais sur lesquelles on est déjà bien avancé c'est le carrefour Châteauneuf et Martignes il a chiffré en procédure ce qu'on allait lui faire ça allait lui coûter 102 millions d'euros d'infractions le pauvre petit chéri seulement on ne dit pas qu'à Châteauneuf et Martignes il n'y a plus de boulanger il n'y a plus de boucher il n'y a plus personne donc là on en est où Carrefour a été comment a demandé une régularisation la régularisation a été refusée par la commission nationale il est allé en cours d'appel pour faire annuler le refus de régularisation entre temps nous avons obtenu du préfet qu'il a contrôlé les surfaces illicites aujourd'hui enfin c'est pas aujourd'hui c'est jeudi jeudi Carrefour est passé encore en commission nationale pour demander encore la régularisation la commission nationale a encore refusé la régularisation donc là je pense que le préfet va être obligé de le faire fermer c'est le premier hypermarché où on va faire fermer des surfaces illicites et si on commence il faut savoir que Carrefour en 2008 avec la loi de Sarkozy a créé 4 millions de mètres carrés de surface illicite donc si tout le monde s'y met à signer la pétition parce qu'on avait une pétition qui ne monte pas beaucoup on a que 46 000 signatures mais c'est une pétition si on arrivait à passer les 200 et les 300 000 je pense qu'on va pouvoir saisir comme vous aviez saisi non c'est 4 06 qui avait saisi la commission des pétitions à l'Europe pour pouvoir condamner la France de ne pas aller rechercher cette concurrence déloyale qui nuit au centre-ville et qui nuit au commerce de proximité et qui empêche aussi tous les circuits courts les marchés et je répète c'est la vie pour tout le monde je suis Cyril Girardin je suis en région parisienne où en fait avec des collectifs on lutte contre l'expansion de Paris ce qui s'appelle le Grand Paris et qui a été bâti dans une loi de 2010 dans Berça-Arcosie c'est juste par rapport à tout ce qu'on entend sur les recours juridiques vous témoignez qu'en fait nous on est rentrés avec quelques amis d'une réunion à Notre-Dame il y a deux ans et on s'était dit c'est super les batailles juridiques mais on n'y connait rien on ne sait pas faire ça demande beaucoup de temps etc et en fait dans l'hiver on a réussi à trouver un master en droit de l'environnement un étudiant qui avait comme tous les étudiants en master 2 besoin de faire un stage les stages en fait c'est généralement 4 mois et en fait on a trouvé le moyen de se pensionner pendant 4 mois donc une indemnité à l'université pour un étudiant vous allez me dire que c'est mal payé mais c'est 500 euros par mois mais en tout cas c'est la règle et donc du coup on a levé 2000 euros on l'a payé pendant 4 mois et il nous a fourni un rapport de 140 pages et on lui avait demandé d'étudier en fait tout le volet réglementaire de la loi du Grand Paris sur notre territoire qui est le territoire ressacré pour voir tous les défauts en fait dans ce qui était fait par rapport à la réglementation et maintenant on utilise tous ces arguments au coup partout en fait pour mettre en place des recours juridiques comme plusieurs collectifs ici et c'est ça qui nous permet d'avancer donc voilà donc c'était pour dire si vous n'avez pas le temps et pas les compétences et bien sachez que parfois par des étudiants en plus après on a pu avoir un peu d'écho donc on s'est fait appuyer aussi par FNE Île-de-France qui lui-même avait des services juridiques et comme ça c'est monté en puissance et un dernier témoignage cet étudiant en fait quand il a fait son travail il a rencontré pas mal d'acteurs sur le territoire et il a rencontré aussi des services de l'État et les services de l'État il a eu un écho auprès d'un grand responsable qui lui disait oh là là mais le plateau de Saclay de toute façon il n'y a aucun problème regardez on n'a pas de recours juridique en ce moment donc en fait le thermomètre outil de mesure des services de l'État pour juger s'il y a un problème à un endroit c'est le nombre de recours qui sont faits au tribunal administratif donc maintenant en tout cas ils en ont 4 on a même un recours au conseil d'État et on a une pétition à l'Europe donc voilà je veux dire c'est vraiment le cheval de ma taille c'est dans ces domaines-là qu'il faut aller et n'hésitez pas éventuellement à mobiliser des étudiants et il a quand il a fini son stage il était super content en fait du boulot qu'il avait fait des gens qu'il avait rencontrés et il a trouvé un emploi en CDI derrière voilà dans une communauté de communes voilà applaudissements 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 si le temps que les questions me lisent encore il nous reste encore un petit peu de temps moi je peux vous parler aussi par rapport à la spéculation financière des thèmes sur Saint-Jean-de-Bray il se trouve que les thèmes ont été sur ces 16 états il y avait 12 états qui appartenaient à la collectivité et qui étaient promis à 2,40€ le mètre carré de ventre voilà pour Descaplons parce qu'ils ont été les promesses de ventre datées d'avant le changement de PLU et après ils ont changé de PLU pour les rendre constructifs donc là Descaplons ont réalisé une opération financière incroyable c'est un cadeau à une belle subvention des visées bon mais alors comme Sophie je crois qu'il faut dire il faut préciser pour ceux qui ne le savent pas que Descaplons c'est gros pochants voilà pochants muliers muliers c'est la galaxie je pense à toi que les prix sont fixés par exemple en zone 1 à partir de là on peut on peut on peut construire et ensuite le on passe en U et par exemple en 1 à U l'aménageur a l'interdiction de faire des surfaces de moins de 420 m² or quand on passe en U après il peut faire ce qu'il veut la charte tombe alors c'est facile ils achètent comme ça en 1 à U et ensuite on fait évoluer Martine non mais ça c'est les modifications je rajoute pas je veux je veux juste vous rajouter que pendant les élections alors depuis le mois de septembre on a commencé on a eu 29 candidats à l'élection présidentielle et 29 candidats ont eu un dossier sur lequel on a demandé le gel de toutes les autorisations pour pouvoir faire un audit justement sur toutes les surfaces illicites et surtout une commission d'enquête parlementaire pour dénoncer justement toutes ces modifications de PMU ces modifications de SCOT parce qu'il faut savoir que la grande distribution si elle devait respecter les documents d'aménagement commercial elle ne pourrait plus s'implanter donc ils sont obligés de tricher et nous nous sommes obligés en tant qu'association en tant que collectif en tant que fédération on est obligés de faire les procédures pour faire respecter la loi à nos élus et à la grande distribution c'est pas notre rôle parce que notre rôle nous on doit être on doit être comment tout citoyen ça doit être géré en équité mais on voit très bien que les élus profitent des deniers publics pour faire toutes leurs modifications leurs enquêtes et tout toujours pour favoriser la grande distribution il n'y a aucune loi qui va défendre les terres agricoles aucune loi qui va défendre le commerce de proximité à l'intérieur des centres-villes aucune loi qui défend les associations de l'environnement qui nous vendent pour lesquelles on se bat pour garder nos terres fertiles c'est une injustice totale alors on a eu trois alors on a envoyé en même temps qu'on demandait le gel et l'eau vide on demandait aussi de faire signer notre charte on est surtout on est surtout pas ça comme ça on a trois qui nous ont signé la charte il y en a deux qui nous ont fait un courrier et un qui nous a fait un courrier j'ai bien reçu votre charte alors je vais vous raconter les trois qui ont répondu alors vous avez le reproche que c'était que l'extrême droite qui nous avait répondu c'est monsieur Dupont-Aignan qui a répondu c'est monsieur Asselineau et madame Marie Le Pen j'ai regretté que monsieur Mélenchon ne la signe pas parce qu'on est allé le voir quatre fois quatre fois on a donné nos dossiers on a tout déposé je le regrette énormément et on a reçu une lettre de Nathalie Arco qui va dans le sens de nos associations mais elle n'a pas signé la charte enfin elle est dans notre et après on a fait tous les députés et avec l'association avec tous les collectifs on a fait tous les candidats on a fait des candidats de nos départements et là on a reçu plus d'une soixantaine de signatures de chartes dans les candidats de députés alors maintenant il faut qu'on y aille parce que sur les soixante il y en a à peu près quinze qui ont été députés donc il faut que maintenant on prenne des rendez-vous et on continue applaudissements applaudissements Merci. 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 Vous êtes venus à un atelier qui s'appelait « Sauvons les terres agricoles périurbaines ». Là, Martine, tout à l'heure, a dit qu'il y a des lois qui ne protègent pas suffisamment. Il faut savoir que les sols agricoles, à tous les sols, ne sont pas protégés par des lois. Par exemple, au niveau européen, vous avez une loi sur l'eau, qui protège l'eau. Vous avez une loi sur l'air, qui protège l'air, et on fait beaucoup de travaux et de mesures pour la qualité de l'air. Il n'y a pas de loi sur les sols. Elle a failli être mise en place en 2007-2008, et finalement, tout le travail européen a avorté, parce qu'il y avait des très gros intérêts en jeu. Notamment, il était question de dépolluer les sols pollués. Il y a des tas de groupes de pression qui ont fait de la pression pour dire que c'était très compliqué de maintenir les sols, etc. Alors, je veux vraiment vous inviter à réfléchir au gâchis que ça représente, effectivement, de détruire ces sols agricoles en périphérie des villes, puisque finalement, ça grève les générations futures, typiquement sur la fonction de production. Ce sont souvent des sols de très très bonne qualité. Et puis, je vous invite à dire qu'il y a une action européenne qui est en cours, qui s'appelle People for Sol. Fort, le chiffre 4. Et vous pouvez retrouver ça sur Internet. Et c'est vraiment un grand mouvement européen qui est relayé en France pour essayer vraiment qu'on ait enfin des dispositions qui protègent les sols. Parce que tous, autant qu'on est là, si on avait vraiment des lois qui puissent, je dirais, nous aider à dire « Ces sols agricoles-là, il faut les protéger parce qu'ils ont des fonctions à la fois de production, mais aussi sur la qualité de l'eau, sur le fonctionnement de l'écosystème, sur la biodiversité, etc. » Ça serait super important, en fait, pour les actions juridiques. Donc, essayez de soutenir vraiment toutes les actions en faveur des sols, et particulièrement des sols agricoles. Voilà. Merci. Vous avez été, encore une fois, présents et formidables. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Bravo, 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 bravo ! Bravo, bravo !